J'aimerais aborder avec vous les rapports de force au sein des négociations. Quels étaient les grands clivages entre les États pendant cette session et avez-vous noté une évolution positive ou négative ? Les clivages existent depuis le début, mais la nouveauté, c'est le retour des États-Unis au sein du groupe de travail qui ne participait pas du tout à ce processus de négociation. Dès le premier jour, les États-Unis ont annoncé la couleur et leurs alliés proches l'ont suivi, évidemment, c'est que les États-Unis veulent maintenir le statu quo. C'est-à-dire que des principes directeurs volontaires, des codes de conduite volontaires à l'égard de ces entités. D'ailleurs, chaque fois que les États-Unis sont intervenus, ils ont dit que chaque article de projet qui est sur la table, qui n'est pas assez ambitieux à nos yeux, était très prescriptif. C'était systématiquement ce qu'ils ont dit. Et leurs alliés proches ont fait la même chose. Par exemple, l'Union européenne, même si elle n'a pas été directe dans ce sens-là, l'Union européenne suit la même voie avec d'autres mots, d'autres vocabulaires. Et la Suisse aussi, on peut mettre dans ce cas, même si la Suisse n'utilise pas le même langage. D'ailleurs, elle n'a pas du tout participé, à part une considération générale, le premier jour du groupe de travail, la Suisse n'a pas du tout participé aux négociations. Sous-titrage Société Radio-Canada